Envie de contribuer à atténuer les températures extrêmes que les Maliens ont vécues cette année, l'Association de veille citoyenne pour la préservation de l'environnement a choisi l'enceinte de l'école Diagina Koulibaly de la Fiabougou pour organiser sa journée de reboisement. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action annuel de l'association. Nous avons planté 25 pieds d'arbre ce matin à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Nous nous sommes dit que l'école est dans le besoin des plantations d'arbres. Et vu que notre association aussi a un rôle vraiment non seulement de veille sur les mauvaises pratiques qui nuisent à l'environnement. Le top départ de l'activité a été donné par le chef de quartier de la Fiabougou qui a eu l'honneur de planter les premiers pieds d'arbre. Ensuite, s'en est suivi à tour de rôle le directeur de l'école, la représentante des parents d'élèves, le représentant du centre national de promotion du volontariat et d'autres membres de la communauté. Ces pieds d'arbre leur sont désormais confiés. Vu le contexte actuel de réchauffement climatique, ce genre d'activité s'impose parce que sans arbres, il n'y a pas de développement. Donc du coup, cette activité, franchement, elle arrive à point nommé. On est en période hivernale, on est dans un pays chaud. L'association de veille citoyenne pour la préservation de l'environnement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans ses actions. Elle envisage aussi de créer des clubs environnementaux dans les écoles dénommées « Graines des enfants ». Qui parle de la protection de l'environnement parle de la lutte contre la désertification. Comme vous le savez tous, vous avez constaté, aujourd'hui au Mali, nous avons eu vraiment des températures vraiment pas possibles. De mettre au gouvernement malien ou d'insérer l'éducation environnementale dans les écoles. À l'endroit de la population, je demande que chacun mette dans ses agendas à planter des arbres. Le choix de l'école Jagina Koulibaly n'est pas fortuit, car c'est l'une des premières écoles de la commune 4. Créée en 1968, le président de l'association ainsi que les membres y ont tous étudié. À travers cette activité de reboisement, ces acteurs en faveur de la préservation de l'environnement ont voulu magnifier leur école qui a subi de plein fouillé l'usure des temps par faute d'entretien. Sous-titrage ST' 501